Salut tout le monde, c'est NSCR et aujourd'hui on se retrouve pour la suite du Death Play sur Planète Zoo. Je lance la partie avec ceci, le générique. Et nous y voici, nous y voilà là où nous étions arrêtés, c'est-à-dire au moment où nous avons enfin pu mettre notre capucin qui a fait des crottes. Mais attends, qui a fait des crottes volantes ? Attends, je ne déconne pas, les crottes sont en train de voler là. Oui ? Oui, il fait des crottes volantes. Alors ça, je ne m'y attendais pas. Vous saviez que les capucins avaient la particularité de faire des crottes qui sont en lévitation. Bref, du coup, oui, on a fait un capucin qui se sent très bien dans son habitat. Il a de quoi grimper. Et d'ailleurs, au propos de quoi grimper, il faut qu'on continue à faire des trucs de grimpettes et tout ça. Mais aussi qu'on fasse du coup des panneaux éducatifs sur cet animal qu'ils sont en train de voir. Parce que voilà, ils sont des trucs éducatifs mais pas sur le bon truc. Donc du coup, panneau éducatif de l'habitat. C'est quoi ça ? Ah oui, ça fait partie des nouveautés. Alors en fait, voilà, il y a eu une mise à jour aussi sur Planet Zoo qui ajoute comme ajout en fait dans les... Dans les... Comment dire ? Comme truc d'éducation. Un truc pour les tout petits en fait. Vous savez que dans certains zoos, les petits, ils ont des petits trucs comme ça genre... Le bruit que fait tel animal, à quoi correspond ta main parmi l'un de ces animaux ? Et du coup, voilà. C'est des petits jeux à la con. Des petits trucs à la con, voilà. On va en mettre. On va en mettre, on va voir ce que c'est. Alors, remplacer son chameau, Yen Attaché, Mandrill. Ah ! Remplacer l'image, d'accord. Donc, il faut quand même qu'on... Qu'on... D'accord, il faut quand même... Parce que dès qu'ils appuient sur le son, en fait... Sous l'éducation, station. Très bien. Parce que du coup, hop. Mandrill, ok. Et là, ok. Très bien. Comme ça, dès qu'il appuie sur le bouton, il se dit que c'est un monde riz. Ce qui n'a pas de sens de le mettre dans cet enclos parce que, voilà. Mais ce n'est pas du tout ce genre de truc que je voulais mettre. Ce que je voulais mettre, c'était surtout... Ces petits panneaux-là. Voilà. Ces petits panneaux avec un écran. Qu'on va mettre un petit peu partout. N'est-ce pas ? Qu'on va mettre, genre, par exemple... Voilà, il y a pour la présentation du capucin, exactement. Mais un autre truc de capucin par ici, quand même. Voilà. Le sapat-jou capucin. Simplement, pas uniquement les... Les autres espèces qui sont dedans. Et normalement, techniquement, le sapat-jou capucin... Ah, mais il y a un truc que je viens de penser aussi, maintenant ! Notre... Dragon de Komodo. Parce que maintenant, on a viré un des dragons de Komodo parce que... Il... Il ne fertilisait pas. Lui, là, qui va bientôt mourir de vieillesse. Ah bah tiens ! Un capucin mâle ! Et c'est quoi qu'on a comme capucin ? Fais voir. Fais voir. Capucin femelle. Nickel. Écoute. On va t'envoyer. Hop. Là-dedans. Voilà. Ça, pas le jouet capucin. Comme quoi, le hasard fait bien les choses. Maintenant, on en a deux. Euh... Mais, ce n'est pas du tout ce que je voulais. En fait, je voulais notamment le dragon de Komodo. Est-ce que tu as un dragon de Komodo ? Non, tu n'as pas de dragon de Komodo. Ça risque d'être problématique. Pour cet enclos qui sera vide. Euh... D'ailleurs ! À ce propos, avons-nous de quoi se faire de la thune ? Je crois qu'on a déjà vu... Euh... Est-ce pas des... Non, même pas ! Même pas ! Euh... Très bien, très bien. Ben, on peut se faire de la thune. Euh... Donc, Alana, n'est-ce pas ? Alana, tu es avec qui ? Enric, vous êtes encore tous les deux jeunes, n'est-ce pas ? Donc, Alana et Enric, vous restez ici. Les autres... Les autres, vous allez être échangez pour 1577 dollars. Ou bien, c'est 12 feuilles. Non, allez, 1577 dollars. Ça me va très bien. Euh... N'y a-t-il pas d'autres trucs, genre par exemple ? LG Stand. Ah oui ! Du coup, on va voir un bébé tamanoir magnifique ! Le pandarou, on a déjà vu ça à l'épisode précédent. Et le capuzin est arrivé. Et du coup, la miga, la patte rouge, on l'a déjà vu... Attends, quoi ? Deux fois ? T'as eu deux fois des petits ? Noni ! Et le serpent brun, il a eu des petits, paraît-il ? Ah non, non, on a déjà vu le serpent brun. Euh... Serpent brun, serpent brun, serpent brun. Serpent brun. Oui, on a déjà vu. On a déjà vu, très bien. On a déjà vu. Ne nous déroutons pas de ce qu'on va faire du coup par la suite, à savoir... Continuer. Alors déjà, faire continuer lecture pour avoir du coup l'autre singe qui arrive justement dans le truc. Alors, espèce, sapajou, capuzin et l'inspectrice arrivent dans un... Ah putain de merde ! J'espère qu'on ne va pas avoir d'emmerde quand le sapajou arrive directement dans son enclos. Euh... Du coup, sapajou, capuzin, qui peut jouer avec des objets, c'est pas bon. Un canard en plastoc ! Il peut jouer avec un canard en plastoc, ben pourquoi pas ? Hein ? Voilà, pourquoi pas ? Par contre, au sol, c'est peut-être pas l'idéal. Euh... Parce qu'il faut pas oublier que c'est un singe. Et les singes, elles sont bien connues pour éviter que toutes ces proies aillent au sol. Donc, du coup, euh... Enfin, que c'est peut-être bouffé par les prétateurs, en fait. Surtout ça. C'est quoi ça ? La forme de nourrissage ? Non, c'est plutôt optimisation que je cherche, voilà. Comme ceci, faudrait que je regarde après, euh... Voilà ! Nouvel animal, Jacobo, est arrivé. Et Jacobo, qu'on le voit maintenant ici. Magnifique et formidable. Euh... Du coup, je peux mettre sur pause. Éviter de perdre de l'argent. Euh... Je pourrais mettre aussi... Est-ce que j'ai mis des boîtes à thon ? J'ai mis des boîtes à thon ici. Est-ce que ça fonctionne, ces boîtes à thon ? Ou est-ce que c'est de la merde ? Si j'arrive à sélectionner. J'arrive pas à sélectionner. Euh... Il faut que je sélectionne comme ça, hop. Non, j'arrive pas... Il faut vraiment pas sélectionner la boîte à thon. J'arrive à sélectionner l'arbre, mais pas la boîte à thon. Pourquoi ? Non, je... D'accord, ça a pas trop l'air de fonctionner, la boîte à thon. Donc on va mettre d'autres boîtes à thon. Euh... D'autres boîtes à thon ! S'il vous plaît, dans les... C'est dans les services. Allez savoir pourquoi dans les services. C'est quoi ça ? Des toilettes ? Putain, j'ai pas foutu de toilettes ! Ah si, 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 si. Non, vraiment, j'ai foutu des toilettes. J'ai foutu des toilettes très exactement ici, n'est-ce pas ? Oui, très bien. J'ai foutu des toilettes. Les gens sont enthousiastes d'être dans mon zoo. C'est parfait. Voilà, c'est ça. Les fameuses boîtes à thon ! Je pense que le mieux serait qu'on les mette aussi au plus près des trucs... Voilà, de présentation. Parce qu'après tout, ils ont vu une représentation autant qu'ils... Autant que voilà ! Hein ? N'est-ce pas ? Pour les trucs du sapage au capucin aussi. Hop, on va mettre un boîte à thon ici. Comme ça, normalement, je peux sélectionner le boîte à thon et on peut savoir en fait... Quel est le thon qu'on fait le plus ici. Du coup, on va continuer aussi les trucs à grimpette. On va faire un truc... Non, encore mieux. On va faire un truc comme ça. Ouais, mais non. Autant prendre un perchoir, mais plutôt un perchoir. Hop. Pas très logique, mais... Voilà, un perchoir comme ça. Normalement, c'est censé être debout, ces perchoirs, mais... Un perchoir très long comme ça. Voilà. Histoire 2. Ensuite, hop. Voilà, avec un arbre. Pourquoi pas au milieu. Ou non, ici, on va mettre un carton, tiens. On va mettre un carton à peine ici. Hop. Comme ça, il va jouer avec la bonne boîte. Et ensuite, un truc... Voilà, un truc qui monte. Et plutôt de l'autre côté, en fait. Un truc qui monte de l'autre côté. Hop. Je vais me ruiner avec les structures... Les structures de grimpette et tout ça. Mais en même temps, il faut bien qu'ils s'amusent, quoi. Est-ce qu'ils peuvent grimper là-dessus, ça ? Je crois que c'est vachement raide pour qu'ils grimpent là-dessus, non ? Fais voir. Si je le diminue comme ça, c'est peut-être un peu mieux, non ? C'est quoi, ça ? Plateforme perchoir naturel. Oh ! Des perchoirs naturels. Il n'y a pas des plus grands que ça ? Je n'ai pas l'impression qu'il y a des plus grands que ça. Bon, on va faire des perchoirs naturels. Je ne sais même pas pourquoi naturels. Parce que c'est fait en quoi ? C'est fait en bambou ? J'ai l'impression que ça a l'air d'être fait en bambou. Du coup, du coup, du coup, perchoir 6 mètres, hop. Je pense que là, ça devrait... Voilà. Comme ceci. Très bien, très bien, très bien, très bien. Voilà, comme ça. Tempé, c'est le soigneur. Il s'en prend plein la tronche, mais... Voilà, il s'en prend plein la tronche. Ah, il y a un truc que j'ai remarqué aussi. Le soigneur, pour une raison qui m'est complètement obscure. Le soigneur ne met pas du tout de nourriture ici. Pour quelle raison ? Eh bien, juste parce qu'en fait, il n'est pas au sol. Voilà, je ne sais pas pourquoi le soigneur ne veut absolument pas... Je trouve ça débile. Je trouve ça complètement débile. Je veux dire, merde, c'est quand même une plateforme de nourrissage. Pourquoi ils n'auraient pas le droit de se nourrir ? Donc, du coup, ce que je vais faire, hop. Je vais mettre la plateforme de nourrissage sous ce ponton-là. Et du coup, leur grand abreuvoir, comme ils peuvent boire à partir de l'eau, je pense que l'abreuvoir... Quoi que je vais mettre sous l'arbre de l'abreuvoir. Voilà. Non, pas d'abreuvoir tout court. En fait, je vais essayer de faire une plateforme vers l'eau pour qu'ils puissent boire de l'eau tout en étant penchés. Parce qu'après tout, ils peuvent boire de l'eau à partir de la rivière. Et du coup, ici, hop. Voilà. Mais je ne sais pas du coup pourquoi ce guignol de soigneur, il refuse. Voilà. Donc maintenant, j'ai mis un truc. Et maintenant, le soigneur... Il va quand même venir, non ? Parce que les pauvres sapajous, ils vont bientôt crever la dalle parce qu'il y a un connard qui ne fait pas son job. Ou alors sinon, j'en mets un deuxième. Vous savez quoi ? Je vais mettre un deuxième soigneur. Pour cet endroit-là. Je vais mettre un deuxième soigneur. Hop. Comme ça, on est sûr. Soigneur. Je vais engager un soigneur. Et j'ai vu... Une notification... Qui ne me plaît guère. Ah, et peut-être parce que... Attends, voir. Est-ce que par hasard... Zone de travail. Si je fais île au singe. Modifier la zone de travail. Est-ce qu'il faut ajouter ? Déjà, je n'ai même pas mis... Non, il ne faut pas l'ajouter. Ouais, c'est ça. C'est vraiment... Le soigneur est un enculé, quoi. Le soigneur, en plus, j'ai mis à mi-hautard pas qu'il ait le vertige. Mais non, les soigneurs sont des connards. Dans ce jeu. Bonk ! Il au singe. C'est un truc que j'avais remarqué, bien entendu. Parce que je me suis dit, dans l'épisode précédent, en fait, j'avais remarqué qu'à chaque fois que j'appelais les soigneurs, ils ne faisaient rien. Et ben là, du coup... Il s'épêche, maintenant. Où est-ce qu'il est ? Tu fais de la nourriture, n'est-ce pas ? Personne ne fait de la nourriture, ici. Personne ne fait de la nourriture. J'ai l'impression qu'ils n'en ont rien à foutre. Il y a l'inspectrice qui est ici, qui arrive, qui est en train d'inspecter. Elle regarde déjà le premier habitat. Voilà. Optimisation alimentaire. Il y a de l'optimisation alimentaire pour lui ? Je ne pense pas. Enfin, bref. Donc, du coup, normalement, j'ai foutu un soigneur. Non, mais là, ce n'est pas possible. Il n'y a personne qui vient. Mais il est défini, la qualité de nourriture, là. Attends une minute. Il est défini, n'est-ce pas ? On est d'accord. Nourriture d'humain, inutile de nourrir. Quoi ? Quoi ? Mais tout te décide qu'il n'a pas faim ? Non, mais... C'est quoi ce... C'est quoi ce soigneur à la con ? Attends, 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 attends. Tout tu te décide qu'il n'a pas faim ? À quoi que de nutrition sont ? Ok, je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Je ferme ma gueule. Je ferme ma gueule. D'accord. Très bien. Très bien. Non, mais ça veut dire que, en fait, j'aurais pu le faire au-dessus, c'est ça ? Attends, on va faire voir. On va quand même tenter, juste pour voir. Donc, en fait, au-dessus, ça aurait allé. Voilà. Ça aurait pu aller. Et on est d'accord que là... Qu'est-ce que... Il y a quoi dedans ? Pourquoi ils sont tous les deux là ? Pourquoi d'un coup, ça se dépasse comme ça ? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas la logique de ce jeu. Au secours. Bon. J'essaie que c'est... Maintenant, est-ce qu'ils peuvent toujours grimper ? Oui, ils peuvent grimper. Bien entendu, là-dessus, ils peuvent marcher. Et c'est d'ailleurs ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de faire mémuse, là. Comme on peut le voir. Par contre, ils font mémuse de manière assez bizarre. Ils font mémuse de manière assez bizarre. Mais est-ce que, du coup, ils arrivent ici ? Oui. Oui, effectivement. Ils grimpent ici. Ah, ils grimpent quand même assez de hauteur. Comme quoi, je... Donc, l'inspectrice. Déjà, premier habitat. Ça a l'air de bien se passer. Est-ce qu'il y a d'autres dénaissances entre temps ? Non, il y a juste l'inspectrice qui arrive dans le saut. Ah ! Un tigre se va au rendez-vous. Oui, mais ça, je suis au courant. À moins qu'elle a déjà mis bas. C'est ça que je voulais dire. C'est ça, elle a mis bas ? Naissance imminente. Ah non, la naissance est imminente. D'accord. Oui, non, mais je suis d'accord. J'ai vu qu'elle va avoir des petits. C'est pas la peine de me spammer de trucs. Donc, du coup, voilà, ces deux-là, hop, on sélectionne. Et on fait... On continue. On continue, du coup, la construction pendant que l'inspectrice est en train de... faire m'humuse. Enfin, je... Non, l'inspectrice ne fait pas m'humuse. Elle est en train de me noter. Elle est en train de juger sur la façon de... Oh ! Un petit ! Féouar ! Oui ! Deux... Attends, deux petits ? Deux petits ? J'ai eu deux petits, je... Trois petits ? Ça, alors ? C'est la première fois que j'ai détriplé ? Mais c'est excellent ! C'est excellent, ça ! C'est une excellente nouvelle ! Alors, comment on va l'appeler ? Donc, c'est une femelle. Euh... On va l'appeler comment ? On va l'appeler comment ? On va l'appeler comment ? C'est de renommer les petits. Le mâle ! Je vais l'appeler... Rou... Qui ? Alors, roux qui ? Et... Et... La dernière femelle... Qu'on va l'appeler... A-N-D. Ouais, je sais que je cherche pas très loin, hein, les... Les prénoms, euh... De mes pandarous, mais... Voilà, hein... Donc, trois bébés pandarous ! Mais c'est formidable ! C'est excellent ! On a trois bébés pandarous ! C'est une excellente ! Et en plus, ça va augmenter la boîte à dons ! Qui a déjà mille... Punaise ! Déjà mille de... Deux... 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 Ouais, effectivement... Là, forcément, il y en a qui... Qui font chier... C'est le vandale de merde ! Il faut que je... Je vais mettre des panneaux de... Il faut... Vous savez ce qu'il faut que je mette ? En fait... Il faut que je mette des caméras de surveillance ! Parce que c'est vrai que je n'en mets pas des masses, des caméras de surveillance ! Donc on va foutre des caméras de surveillance ! Maintenant, on va arrêter de déconner ! Hein ? Avec la sécurité ! Non mais franchement, je vois des trucs qui se cassent de partout, là ! Non mais il faut... Il faut arrêter au bout d'un moment ! Il faut arrêter au bout d'un moment ! Maintenant, c'est Big Brother looking you ! Big Brother are fucking ! At the same time ! J'avais pas mis des caméras d'intérieur, j'ai même pas mis de caméras à l'intérieur, mais regardez-moi quel débile... Quel inconscient ! Pas de caméras à l'intérieur ! Alors qu'il pourrait y avoir des vols et tout ça ! Voilà ! Big Brother looking you ! Vous prenez pour des cons ! Et bien vous êtes servi ! Alors ici, oui, j'avais mis des caméras ! Mais ce que je veux surtout voir... Hop ! Caméras par là ! Les caméras à l'intérieur de l'enclos... Voilà ! Cet enclos-là ! Caméras de sécurité ! Juste derrière le panneau ! Pas dérangé ! D'ailleurs, je me demande est-ce que du coup les singes peuvent grimper les caméras de sécurité ? Ce serait drôle ! Ce serait drôle si ça arrive ! Donc voilà ! Caméras de sécurité un peu partout ! Oh ! Il y a une présentation... Il faut qu'ils mettent bien en place la blogue de Ta Manoir et Fourmille Rouge ! Pour le spectacle ! Vous connaissez le dessin animé Ta Manoir et Fourmille Rouge ? Et là, tout le monde est en train de se poser la question... Mais pourquoi ils nous parlent de ce dessin animé des années... Je ne sais plus combien... Complètement chelou... C'était sympa Ta Manoir et Fourmille Rouge quand même ! Non ? Voilà ! Comme ça, c'est bien sécurisé ! On va du coup continuer encore à mettre des trucs... Parce que voilà ! On a fait ça ! D'ailleurs, l'inspectrice, elle n'a toujours pas terminé son inspection... On va peut-être laisser continuer à tourner... Pour que l'inspectrice continue son inspection... Ah bah direct ! Direct à peine arrivée ! Déjà servi quoi ! Ah je déconne, je déconne bien entendu ! Après tout... Si ça peut aider... Si ça peut aider... Et là... Here comes the problems ! Bon c'est pas grave... Parce qu'il va pas y en avoir avec moi... Regardez ! Hop ! Voilà ! L'astuce ! L'astuce est à chier... Oh merde ! Merde, merde, merde ! La neige ! Euh... Est-ce que j'ai déjà mis normalement des trucs... Euh... Oui ! J'ai déjà mis ça ! Magnifique ! J'ai déjà mis des trucs qui permettent de... Mais la neige, merde ! La neige ! Quoique, il y a quand même le... Le dragon de Komodo ! Le dragon de Komodo, il est où ? Il est où le dragon de Komodo ? Mais par contre, il va geler par contre ! Parce que lui, normalement, il est censé vivre dans quoi, lui ? Ouais, voilà, c'est la neige qui va se recourir ! Euh... Normalement, il est censé vivre dans... Dans quoi, le dragon de Komodo ? Dragon... De Komodo ! Si je regarde son vivarium... Entre 12 et 42 degrés ! Donc, il faut faire aussi des trucs de chauffe... Euh... Dans cet habitat... Avant que l'inspectrice me met des sales notes... Euh... Faisons du coup... Le chauffage... Mettons un truc genre... Ici... Et... Réglons-le à... Entre 12 et 44... Donc, on va dire à... 21 ! 21 degrés ! On va voir, est-ce que ça aide ou pas du tout ? Ouf... Ça aide un petit peu... La portée reste quand même de 20... Est-ce que ça... Bon, ça... Ça change son habitat, mais... Il y en a qui pensent que le... 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 Prix du billet... Euh... Vaut le... Cours... Attendez... Bah... Super recherche sur les... Les bactéries... J'ai même pas... Et attendre... C'est quoi ? Non mais QUOI ? J'ai placé des trucs ! Ah oui mais vous êtes sous l'eau... Euh... Quoi que non ? Non j'ai pas placé de trucs ! Merde ! J'ai pas placé ! Oh la 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 ! Ah la cata ! Euh... Elle a vu quoi ? Renata ! Ouf ! Elle est déjà passée sur le habitat... Maintenant elle va avoir... Euh... Voilà elle va avoir le... Lui... Donc ça va, ça va... On va pas avoir de... De sale note... Euh... Pour... Pour lui... Euh... Par contre lui... Ah il va... Il va dire... Euh... Voilà ! Ouf ! Ça va plus vite ! Ça va plus vite que je pense ! Euh... Par contre... Effectivement... Euh... J'avais pas pensé... Mais pourtant j'en avais mis ! Attends voir... Ça... Pas... Jou... Capucin... Quelle est euh... La température dans laquelle tu vis ? Entre 12... Et... Entre 12 et... 42 degrés... Et je t'ai... Je t'ai pas mis ça moi... Mais si j'en ai mis ! Mais alors ? Qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai mis à... 26 degrés... Et... Les singes euh... Ils me disent que... Que non ! Tu te fous de ma galle toi ! Ça doit... Ça doit... Ça doit buguer je pense ! Température... L'animal a trop froid ! Mais... Mon cul ! Mon cul ! T'as trop froid d'où ? T'as trop froid d'où ? Va te faire foutre ! J'ai... J'ai mis des... Des radiateurs ! Regarde ! Ils... Ils tournent et ils sont à portée de 20 en plus ! C'est juste vous qui... Qui déconnez ! Oh c'est quoi ça ? Un ballon ! Un ballon ! Ah bah j'ai... J'ai éclaté le ballon ! Edouard ? Ouais ! J'ai éclaté le ballon ! Voilà ! Encore un ballon ! J'ai éclaté le ballon ! Hop ! Voilà ! C'est marrant... On pose... Quand tu éclates le ballon ça... Ça donne un truc assez... Assez du forme ! Euh... Hop ! Voilà ! Est-ce que je peux éclater les... Les ballons des visiteurs ? Quelque chose comme ça ? OUI ! OUI ! Je veux pas faire comme le joueur du grenier ! Je peux faire comme Papy Grenier ! J'éclate les ballons ! Incroyable ! Bon ! Bah écoutez ! C'est... Alors on va quand même voir l'inspectrice ! L'inspectrice a l'air plutôt content ! Elle part du saut ! On va voir sa note ! On va voir sa note ! Et on va quitter justement... Cet épisode avec la note de l'inspectrice ! Voilà ! Rapport de l'inspectrice ! On va voir le datalien rapport ! Magnifique ! Même pas d'amende ! Pas d'amende ! Bon ! Et bien écoutez ! C'est sur ce rapport magnifique... De l'inspectrice... Que je vous... Euh... Euh... Pour cet épisode ! Dans le prochain épisode on va... Continuer ! On va arrêter de papillonner dans tous les sens ! On va continuer du coup la construction... Pour... Des... Des trucs pour les capucins ! Parce que... Voilà ! Bon ! Ils font ça ! Mais... Faut savoir que les... Les singes... Tout type de simple ont besoin d'énormément de trucs ! Donc on va faire... Toute cette file ! Avec... Pas mal de trucs... De décoration et tout ça ! Ça y est ! Enfin... D'escalade pardon ! Pas mal d'escalade ! Euh... Et... Tout le reste ! Euh... En tout cas ! Si cet épisode vous a plu ! Bah n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ! La commenter ! La partager ! A vos potos ! Et si vous êtes intéressés par d'autres de mes vidéos ! Voir même la suite ! De ce let's play ! N'hésitez pas à vous abonner ! Et à enclencher la cloche de des notifications ! C'était NSTR ! Je vous dis donc à bientôt ! Pour de nouvelles vidéos ! Sur Pente de PG ! Mais regardez ! Ils sont où ? Ils sont où ? Ils sont où ? Non ça c'est... C'est un grand ça ! Voilà ! Les petits ! Y'a un petit là ! Y'a trois petits maintenant ! Trois petits ! C'est rare ! Bref ! Je... Sur ce ! À bientôt ! Sous-titres par Jérémy Diaz !